Hey hi ! Bienvenue sur Skifone.fr, un Kia Shenzhen pour son nouveau test de la semaine pour Skifone.fr. Donc cette semaine, on va commencer en disant merci à Francky pour le nouveau générique. Générique qui a été aussi prévu pour le Yassin SEO, le JT du vendredi. Et en fait, il l'a refait après et... Ah ! Revenez vendredi, vous allez voir, ça va déchirer. Donc cette semaine, on va tester un téléphone qui est un petit peu hors normes, c'est le X20i. Donc toujours un téléphone tournant sur Android et qui a la caractéristique et la particularité d'avoir, lui, un grand clavier. Donc au niveau de la présentation du téléphone, il est assez quand même imposant, ça c'est flagrant. On trouve bien deux emplacements carte SIM, un emplacement carte mémoire, une grosse batterie donnée pour du 2800 mAh, ça paraît un peu beaucoup, et un haut-parleur qu'ils appellent en 3D. Sound digital, digital ça veut dire numérique, donc ça veut un peu rien dire. Mais voilà, donc il y a un son 3D qui est assez sympa, c'est vrai que la musique en donne quand même quelque chose. Sur le côté droit, rien du tout. Sur le côté gauche, rien. Sous le dessous, encore moins que rien, même pas un micro. Et sur le dessus, une connectique micro USB, un casque et un bouton power. N'ayez pas peur, on a dit que le micro n'était pas dessous parce qu'en fait, il est là. Voilà. Donc au niveau de la présentation du téléphone, donc on a quand même un téléphone qui est quand même super mastoc. Donc on va enlever le film protecteur. Voilà, on l'enlève rien pour vous, on redonnera au fabricant tant bien que mal. Donc le téléphone, il a une présentation qui est, voilà, c'est un téléphone avec clavier mais qui reprend le détail d'avoir un écran capacitif ici. Donc l'écran, il va vous paraître un peu petit et pourtant c'est un 3 pouces 5, soit aussi grand que l'iPhone. Il est un peu moins long, mais il est quand même beaucoup plus large. Donc on a quand même un écran qui est capacitif, qui est super sympa. Voilà, il faudra aimer ou pas. Donc la mise en route, c'est bon. Le parti téléphone. Le téléphone, c'est une bonne question ça, ici. Voilà. Donc on retrouve bien le clavier. On regarde les IMOI. Donc les IMOI sont bien en 35, c'est bon, ça fonctionnera chez nous. On est bien sur du 2 cartes SIM, ça c'est bon. La menu, hop, le menu plutôt. On va arrêter là. La version Android. Donc la version Android, un petit peu comme maintenant, il se sent obligé de nous marquer que c'est une version Android 4.0. Alors qu'en fait, ce n'en est pas du tout une, c'est une version 2.3. Et certainement ici, via la présentation générale, une version 2.3.6. Vraiment, nous, on appréciera cette surcouche en fait sur le 2.3.6. Je l'approche un petit peu ici. Voilà. Avec les onglets fréquents, les téléchargements et l'accès à la carte mémoire pour installer les applications. Ça, c'est quand même plutôt bien fait. Cette surcouche, elle est vraiment sympa. Et cette version 2.3.6 commence à être vraiment, vraiment abouti comme il faut. Au niveau de la musique, deux possibilités. Soit, vous allez dans le navigateur. Ici, on met les applications. On va chercher la musique. Ici. On va chercher le rythme et le spire, qui est là, même un dimanche. Voilà. Et là, pour augmenter le volume, alors attention, on a fait le qu'on cherche. En fait, le bouton volume, je vais le faire voir dans le clavier, qui est quand même assez intéressant, c'est ici. Alors, si le son n'est pas exceptionnel, ni très fort, il a le mérite d'être clair. Plutôt que de vous mettre un son qui est ultra fort et qui sature, là au moins, ils ont bridé ça, et le son fonctionne bien. Voilà. Donc, on a un téléphone qui est plutôt compact. Si vous voulez arrêter quand on vient sur la home, petit avantage encore de la bête, c'est les boutons ici. Ça veut dire qu'ils vous permettent de mettre la lecture directement ici. Et la chanson d'après, ici. Là, vraiment, on a la mi-clune en lecture. Donc, la lecture, ça permet de changer. Et le son, ici. C'est quand même assez sympa. L'explorateur de fichiers, donc on va vous mettre une petite vidéo. Toujours pareil, donc l'Android Market, vous avez vu, il est là. Il n'y a peut-être plus de place. Dommage. Bon, on va le remettre quand même. Ici, l'explorateur de fichiers. Donc, les vidéos se retrouvent bien ici. On va directement attaquer la vidéo en AVI. Donc là, il n'en veut pas. Donc, le lecteur n'est pas compatible. Il faudra télécharger un lecteur ad hoc. On n'a pas l'accès au remètre. Après, ça ne sert à rien. Voilà pour la présentation un petit peu du téléphone. L'appareil photo est un appareil photo des plus basiques. On va regarder ici. Notre ami qui tourne. Voilà. Donc là, pas d'autofocus, pas de millions de pixels. Ça sera un petit peu le point négatif de l'appareil. C'est que l'appareil ne fait que 2 millions de pixels. Bon, bah tant pis. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Mais là, ce n'est vraiment pas le but du téléphone. Ce qu'on a vraiment aussi aimé sur le téléphone, c'est ce petit bouton qui est là en bas. Donc, on va le refaire en live. Ici, quand on appuie ici, c'est un bouton d'accès direct à Facebook. Donc là, je ne vous ferai pas parce qu'on n'a pas accès depuis la Chine. Mais c'est vraiment le petit côté vraiment, vraiment sympa. Et si vraiment, pour les acharner, si vous restez appuyé sur le bouton Facebook, vous avez accès à, en théorie, QQ. Voilà. Qui est le système de messagerie local en Chine. Donc, ça ne sert à rien, mais c'est un outil quand même assez puissant. Et ça permet de rencontrer pas mal de monde, notamment en Chine, en s'inscrivant sur QQ. Parce que si vous mettez un bon profil QQ, vous allez voir, les gens vont vouloir venir vous parler, notamment les charmantes. Mais ça, en effet, un article sur siphon.fr. Il vous faudra chercher. Donc, on reprend les points positifs et négatifs de la bête. Les points positifs, d'autres nouveaux génériques. Non. Allez, ça, on passe. Alors, le X20i tourne sur Android 2.3.6. Donc, ça, c'est sympa. Cette version avec une surcouche qui est quand même très, très, très aboutie. Très stable et qui fonctionne bien. Moi, personnellement, j'adore. L'écran capacitif 3 pouces 5 qui va vous paraître petit sur la vidéo, mais en fait, il est énorme. Comme l'appareil, un petit peu. Mais bon, ça, on ne peut pas tout avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aimé ? Le clavier. Un grand clavier complet. Je vous le fais voir ici. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les touches, il y a les numéros, il y a la barre d'espace, il y a les apostrophes, les guillemets et tout ce qui va bien. Donc, ça, c'est vraiment le côté sympa. Le téléphone tourne comme tous les nouveaux téléphones avec le processeur MTK75-713. Donc, ça veut dire que c'est un dual-core en 650 MHz plus une autre partie qui s'agira plutôt de la partie graphique et gestion de réseau. Donc, ce téléphone-là est compatible 3G. FreeMobile Orange, SCFR et Bouygues Télécom sans problème. 3G, pas de 3G+, mais la 3G, ça suffit largement. Le téléphone-là, le GPS. Forcément, on l'a testé. Et là, je veux dire, il y a du progrès dans le GPS. Détection 1 minute 30 en extérieur, en GPS pur, sans Wi-Fi, sans rien, sans A-GPS. Donc là, c'est quand même plutôt la classe pour un téléphone qui est quand même bien polyvalent. Le Wi-Fi, le Bluetooth, normal. Maintenant, quasiment tous l'ont, mais c'est bien de le rappeler. Le petit bouton Facebook, ça, c'est bien. Le bouton pour lire les MP3, ça, c'est quand même super sympa et super rapide. et le son 3D, bon, bah, après, ça ne sert pas bien à grand-chose, mais, bon, on va dire qu'il est dessus et que c'est le petit plus d'avoir un haut-parleur. Je vous le ferai voir quand même. On a un haut-parleur qui est assez conséquent. Donc forcément, qui dit haut-parleur dit un son plutôt raisonnable. Hop, on revient. On revient sur la home. Voilà, très sympa. Point négatif. Bon, allez, point négatif. Qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre ? Encore une version d'Android 4.0 dans les menus. Ça va encore prêter à confusion. Enfin, pour ceux que... Nous, on n'en parlera pas. On en parlera juste dans la vidéo. Sur le site, on vous le vendra bien en 2.3. 2.3, on vous vendra. On ne dira même pas si c'est une 1.6 ou une 1.5 puisque pour peu qu'on se trompe, au moins, ça évitera les quiproquos. La batterie, ils ont été nous alloqués de 2.800 mAh. Je trouve quand même que ça fait un peu beaucoup. On n'a pas été décollé le sticker pour voir combien il y a dedans. Mais 2.800, ça fait quand même pas mal. On va dire que la batterie fait 1.600, 1.800. C'est vrai qu'elle est un peu plus large. Maximum. Point négatif. Le clavier est en QWERTY et non pas en AZERTY comme nos bons compatriotes français. Aujourd'hui, il n'y a que la France qui est en AZERTY. Tout le reste, c'est en QWERTY. Donc, forcément, il y aura une petite utilisation si vous n'avez pas l'habitude. Voilà, le Q, le A. C'est un petit peu mélangé au début mais on s'y fait assez vite. Donc, pareil, on passera sur les accents et on va passer par le correcteur d'autographe. Les SMS, on ne vous a pas fait voir. On va le faire vite fait. Rédiger le message. Donc, nous, on l'a bien. Quand on l'a mis, on a bien ici le clavier AZERTY. Par contre, là, on va passer par le QWERTY qui est bien QWERTY. Il n'y a pas de... Si on met AZERTY ici, on aura bien du QWERTY ici. Les touches ne sont pas inversées. On était un petit peu haut. Je vous la refais. Q-R-T. Voilà. Donc, bon, après, ça, c'est un petit détail. Point négatif. Alors, là, c'est un téléphone qui est très, très ciblé. Si vous êtes fan de Facebook, si vous avez du mal avec les touches, machin, c'est le téléphone qu'il vous faut. Mais sinon, il est vachement gros. Il fait quand même 14,5 cm sur 85,5 cm sur 8,5 cm. Par contre, il est assez fin, 13 mm. Ça, c'est pas mal. Le poids, 178 grammes. Il n'est pas très, très lourd. Mais c'est vrai qu'en main, vous avez vu, ça fait une belle bête. On mettra ça aussi dans les points négatifs. Et enfin, pour finir, sur une touche positive, l'appareil fait moins de 125 euros, soit 124,99 euros, de mémoire, ou 124 euros, tout pile, je ne sais plus. Mais voilà, donc ça fait un téléphone qui est assez sympa, 3G, qui a un clavier. Encore une fois, si vous travaillez avec votre téléphone, que vous avez besoin d'un clavier, c'est le téléphone qu'il vous faut en 3G. Son point négatif, ça ne sera pas la photo, mais ça ne sera pas vraiment l'utilité. Ce sera plus pour des gens qui cherchent un téléphone avec clavier, qui soit compact, qui soit sous Android, et qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Moi, j'en finis pour ce test. Je pense que pour l'instant, on n'a pas de nouveau téléphone à tester. Regardez bien le JT vendredi, parce qu'il va y avoir, vous allez voir le générique, ça va déchirer, et vendredi, on fera une spéciale édition iPhone, avec plein, plein, plein de nouveautés qu'on a trouvées en live, rien que pour vous. Et vous allez voir, ça va être de mieux en mieux. Je vous le promets. Moi, je vous dis à bientôt sur siphon.fr, un qui est chenzen. On dit merci à Francky pour l'intro du JT un peu techno. Je vous la remettrai encore un petit peu à la fin, pour le plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau test sur siphon.fr. Siphon.fr 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 Siphon.fr